Je me souviens de cette grande porte lourde, ces escaliers en pierre, ce grand dortoir. Après le jugement, je suis partie au centre d'observation du bon pasteur d'Angers. Je me dis que t'es pas toute seule. Je subis ce que t'as subi, les enfants comme nous. On était des objets autrefois. La cellule, une petite pièce avec des barreaux, un matelas au sol, un seau. Après, c'était que des murs. Moi, j'étais petite encore. Le soir, je pensais des fois à ma petite sœur, tout ça. Je me disais, mais ici, on n'a personne à prendre dans les bras, à aimer. Ça manque, ça, dans une vie. Je ne l'ai pas eu, sœur, parce qu'elle ne l'a pas eu. Non. Vos parents, je pense qu'il y a eu un moment où ils se sont demandé où vous étiez. Ça a duré quand même presque deux siècles. Ça représente des milliers de jeunes victimes. Pour des bonnes sœurs, elles étaient sacrémentuses. Privé de tout contact extérieur. Privé de tout. On n'avait pas du tout d'affect avec les religieuses. Donc, on était très solidaires les unes des autres. Aujourd'hui, je me guéris. Franchement, c'est grave ouverte ça, de ce niveau grand-mère. On n'a pas eu le volou. On n'est pas lié. Nous n'avons pas rien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada